On va accueillir le frère Weber ce soir. Un bon bienvenu du Québec. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Si vous avez votre Bible, nous allons regarder dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le livre de Luc, chapitre 8. Et pendant que vous cherchez le livre de Luc, je vais rendre honneur à vos merveilleux dirigeants du district. Nous remercions le Seigneur pour le frère et la soeur Graham, des grands dirigeants. Et je le félicite pour sa nouvelle fonction comme surintendant du district. Lorsqu'on m'a élu surintendant du district, j'ai cherché pour savoir ce que cela signifiait. Et j'ai trouvé, frère Graham, que le surintendant du district signifie plus de travail. Et vous êtes bénis avec des dirigeants qui ne se dérangent pas pour le travail de Dieu. Et c'est un grand honneur d'être de retour avec vous dans ce contexte. Je vois des visages qui étaient là il y a quelques années et d'autres qui n'y étaient point. Et je prie que le Seigneur vous bénisse grandement ce soir. Et c'est aussi merveilleux que d'être avec votre secrétaire de district, le frère Price. Et j'ai eu l'honneur de prêcher à son église merveilleuse la dernière fois que j'étais ici. Encore, vous êtes vraiment bénis avec de bons dirigeants. Et c'est vraiment un délice d'être ici avec le frère et la sœur Rogers de la Louisiane. On les a envoyés au Wisconsin pour gagner cet état. Et nous prions qu'ils retournent à Louisiane où sont leurs racines. On donne honneur à votre conseil du district. Tous les dirigeants et ministres merveilleux ici ce soir. Et à tous ceux qui ont parlé avant moi et qui vont parler après moi. Et à tous les merveilleux Pentecôtistes du Québec. Et je vous apporte les salutations du pays où coulent les écrévilles et les gombos. Certains ne savent pas ce que c'est. Et je suis tellement honnêté de prêcher avec mon préférateur préférateur, Fr. Khozzi. Je suis... Alléluia, Amen. Grâce à Dieu. On est très content que mon épouse ait été à mesure de voyager avec moi. Elle est la directrice du ministère des Dames de la Louisiane. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce soir ? Luke, chapitre 8, verset 41. Et après, je vais aller à Mark, chapitre 5. Luke, chapitre 8, verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il s'est jeté à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Mark, chapitre 5, verset 41. Mark, chapitre 5, verset 41. And he took the damsel by the hand and said unto her, Talitha kumai, which is being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. Mark, chapitre 5, verset 41. Il saisit par la main et lui dit, Talitha kumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. And straightway the damsel arose and walked, For she was of the age of twelve years, And they were astonished with a great astonishment. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, Car elle avait douze ans, et ils furent dans un grand étonnement. I do believe that I am here this week by divine order. Je crois que je suis ici cette semaine selon un ordre divin. I trust the walk with God of Brother Graham and the district board. J'ai confiance dans les démarches du frère Graham et du conseil du district. I believe they have the mind of God for this district. Je crois qu'ils ont la pensée de Dieu pour ce district. And I believe God knows what you need this week. Et je crois que Dieu sait ce que vous avez besoin cette semaine. I believe God knows where you are right now. Je crois que Dieu sait exactement où vous trouvez maintenant même. Et je crois que ces trois jours qui ont commencé depuis ce matin, Je crois que ces trois prochains jours sont vitales pour ta marche avec Dieu. Tonight I want to preach on something that God really needs to speak into our lives. Et ce soir je vais parler sur quelque chose que Dieu veut vraiment marquer dans nos vies. Don't stop believing. N'arrête pas de croire. Don't stop believing. N'arrête pas de croire. Would you look at your neighbor and would you tell them don't stop believing. Veux-tu regarder ton voisin et lui dire n'arrête pas de croire. Look at someone else and tell them don't stop believing. Regarde à quelqu'un d'autre et dis lui n'arrête pas de croire. God bless you, you may be seated in the beautiful presence of the Lord. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir dans cette belle présence du Seigneur. I'm so glad tonight that we serve a God of miracles. Je suis tellement content ce soir que nous servons un Dieu de miracles. I think I need to say that again. Je crois que je dois redire cela encore. I'm glad we serve a God of miracles. Je suis content que nous servons un Dieu de miracles. You and I are held in bondage by nature. Toi et moi sommes liés par la nature. There are just some things we cannot do. Il y a juste des choses que nous ne pouvons faire. We cannot heal our body. Nous ne pouvons pas guérir nos corps. We cannot do things that nature holds us back from. Nous ne pouvons pas faire ce que la nature nous empêche. But I'm glad to state tonight that our God is a supernatural God. Et mais je suis content de déclarer ce soir que notre Dieu est un Dieu surnaturel. Les lois de la nature ne le lient point. Les lois de la nature ne l'entravent point. Les lois de la nature ne l'entravent point. Les lois de la nature ne l'entravent point. Les lois de la nature ne retiennent pas notre Dieu. Les lois de la nature ne l'entravent pas notre Dieu. But our God is a miracle-working God. Notre Dieu est un Dieu faiseur de miracles. I'm thinking I'm preaching to people tonight that know about him. Et je crois que je prêche à des gens ce soir qui le connaissent. You have witnessed his miracle-working power. You've seen him heal your body when you were sick. You've seen him intervene in your life when you were at the end of your rope. You were at a place where you had no solution. Vous étiez à une place où il n'y avait plus de solution. Plus de réponse. No way through. Pas de voie pour s'en sortir. But this miracle-working God stepped into your life and made a way. Mais ce Dieu faiseur de miracles est en train dans votre vie. Il a créé le chemin. Let me say it again. We serve a miracle-working God. Je vais leur dire encore. Nous servons un Dieu faiseur de miracles. The Bible bears out that he is a supernatural God. We need materials to create something. But not God. He can take nothing. And by the power of his will and his word, he created everything in existence that is. He created everything that is in existence from nothing. He doesn't have to have everything going your way. He doesn't have to have everything lined up. He doesn't have to have everything lined up. He can create something out of nothing. He can create something out of nothing. I can't comprehend that. I need something to build something. I need something in order to create something. I need something in order to create something. But not our God. He is a miracle-working God. He is a miracle-working God. He is a miracle-working God. Can somebody testify to that tonight? He is a miracle-working God. Somebody shout amen. The oldest woman on record to conceive naturally. The oldest woman on record to become pregnant. She was 59 years old. But my Bible tells me that Sarah My Bible tells me that Sarah Was 90 years old. With 90 years old. She conceived and became pregnant. And she conceived and became pregnant. Because we serve a miracle-working God. Because we serve a miracle-working God. This God I'm talking about brought plagues against Egypt. And this God I'm preaching about rolled back a sea. And the God I'm preaching about rolled back a sea. He brought water out of a rock. Do you believe that? He caused bread to fall from heaven. He caused bread to fall from heaven. This God I preach to you about tonight Is the God who came to this world in human flesh. And the God I preach to you is the God who came to earth in human flesh. He turned water into wine. He opened deaf ears. He healed lame legs. He healed lame legs. He commanded the winds and the waves. He commanded the winds and the waves. The Bible testifies clearly that we serve a miracle-working God. And the Bible declares clearly that we serve a miracle-working God. We ought to clap our hands to that miracle-working God tonight. We ought to clap our hands to that miracle-working God tonight. There is none like him. There is none beside him. There is none before him. He alone is worthy of our praise. Because he is a miracle-working God. Because he is a miracle-working God. Why would we ever put limitations on him? Why would we choose not to believe that he can do anything? Why would we choose not to believe that he can do anything? We need to remove the doubt tonight. We need to remove any limitations tonight. We need to remove any limitations tonight. And we need to believe in that miracle-working God. And we need to believe he is in this house. We need to believe he is ready to do what only he can do. Sometimes we believe the Lord is God over the spiritual. And sometimes we believe that the Lord is God over the spiritual. But we struggle to believe that he is God over the natural. But we struggle to believe that he is God over the natural. We quickly believe he forgives our sins. We quickly believe he can cleanse us of all of our sins in the baptismal pool. We believe he can do all the invisible works of the supernatural. But it's a different story to believe he is God over our everyday affairs. We struggle to believe that he is God over our children. That he is God over our jobs. That he is God over our marriages. That he is God over our health. But I say it again, our God is not restricted by the same things that we are restricted by. And I declare it again, our God is not restricted by the things that we are restricted by. Our God is a miracle-working God. I declare it. He is a miracle-working God. He is a miracle-working God. Would you look at your neighbor, would you tell them with authority? And would you look at your neighbor, would you tell them with authority? Our God is a miracle-working God. Our God is a miracle-working God. Tell another person, our God is a miracle-working God. God, say to another person, our God is a miracle-working God. In our text, this man, Jairus, is a ruler of the synagogue. In our text, this man, Jairus, is a ruler of the synagogue. He is part of a group of men who passed over Jesus. He is part of a group of men who did not consider Jesus. They did not believe he was the Messiah. They did not believe he was the Messiah. In fact, they believed that he was a breaker of the laws of Moses. In fact, they believed that he was a violeur of the law of Moses. So for Jairus to choose to come to Jesus for help is quite an act of faith. Donc que Jairus choisisse d'aller voir Jésus pour de l'aide, c'est un acte de foi. But I also believe it was an act of desperation. Mais je crois aussi que c'était un acte de désespoir. Because his daughter was at the edge of death. Parce que sa fille était sur le bord de la mort. It's amazing what can motivate people to reach out to God. C'est étonnant ce qui peut pousser les gens à chercher Dieu. Desperation will cause you to put your personal opinions aside. Le désespoir va te pousser à mettre tes opinions personnelles de côté. And trust God for his miracle-working power. Et faire confiance en Dieu pour sa puissance qui accomplit des miracles. Et notre texte nous dit pourquoi Jairus a senti ce désespoir. Et ça nous dit que sa fille était très proche de la mort. Et après avoir entendu tout le miracle de Jésus. Il a réalisé que Jésus était le seul qui pouvait aider sa fille. Donc il a commencé à aller vers Jésus. Et la Bible dit qu'il y a une grande foule autour du Seigneur. But somehow Jairus makes his way through the crowd and gets to Jesus. Et d'une quelconque façon Jairus traverse la foule et arrive à Jésus. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a finalement atteint Jésus, il a plaidé avec lui. La Bible nous dit qu'il est tombé et l'a adoré. Ça c'est au-delà de juste une demande. Ça c'est en mode de désespoir. Et il a commencé à dire à Jésus au sujet de sa fille. Seigneur, je n'ai qu'une seule fille. Et elle est sur le point de mourir. Et Jésus lui a donné la meilleure nouvelle qu'il a entendue de la journée. Il dit, je viendrai à ta maison. Et avec beaucoup d'excitation et beaucoup d'espoir. Jairus a conduit rapidement Jésus à sa maison. Et il est en train de passer à travers la foule et t'enant la main du Seigneur. Et ils sont directement face à un grand problème. La Bible nous dit qu'il y avait un groupe de gens. Et dans le grec, ce mot signifie qu'il y avait un océan de gens. Voici Jairus tenant la main du Seigneur. Il essaie de trouver une voie à travers cet océan de gens. Et tu ne peux que t'imaginer les pensées dans la tête de Jairus. Je sais que vous avez tous besoin du Seigneur. Je sais que vous avez besoin de lui comme moi. Mais ma fille est sur le point de mourir. Je comprends que tu as peut-être un besoin. Mais je dois m'assurer que Jésus arrive chez moi. Et il avance petit à petit vers sa maison. Et la foule pousse ça et là. Et là, soudainement, Jairus échappe la main de Jésus. Il se retourne et Jésus s'est arrêté. Et il n'est pas seulement arrêté. Mais il est en train de poser ce qui semble être une question folle. Dans cette foule de gens. Jésus demande cette question. Qui m'a touché ? Même Simon-Pierre constate cette question étrange. Et Simon-Pierre dit, Qui t'a touché ? Seigneur, tout le monde essaie de te toucher. Et Jésus retires le voile et nous donne une révélation sur les miraculeux. Jésus dit, Non, je ne parle pas d'une touchée régulière d'une foule. Mais quelqu'un veut vraiment être en affaire avec moi. Et par la suite, il dit ceci. Parce qu'une puissance de miracle m'a quitté. La vertu est sortie de moi. Et ce mot vertu, c'est le mot d'une main. C'est une puissance qui fait de miracle. Et Jésus était en train de dire que la puissance miraculeuse sortait de lui avant même qu'il ne sache qu'il recevait. Et la révélation est que Dieu n'a pas besoin d'initier le miraculeux. Mais tu peux atteindre le toucher. Tu peux utiliser la foi pour relâcher la puissance miraculeuse de Dieu. Tu peux atteindre cette réservoir invisible du miraculeux. Et que tu peux recevoir la guérison, la délivrance, la force, le salut, l'onction de sa main. Je ne sais pas ce dont tu as besoin ce soir. Mais tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Tu peux initier le miraculeux dans ta vie. Maintenant, tu dois juste attendre. Tu dois relâcher ta foi ce soir. Tu n'as pas besoin d'attendre une invitation spéciale. Tu n'as pas besoin d'attendre un protocole spéciale. Si vous n'avez pas besoin d'attendre un protocole spéciale. Si vous n'avez pas besoin d'attendre un protocole spéciale. All you have to do is reach out with your faith. Tout ce que tu as besoin, c'est d'attendre avec ta foi. Si tu as besoin d'attendre quelque chose. Why don't we do that right now in this house? Come on, somebody. Faisons cela. If you need something from the Lord, let him see your faith. Si tu as besoin de quelque chose de la part du Seigneur. Laisse lui voir ta foi. Dans le nom de Jésus. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et tout de suite, la Bible nous dit d'un autre personnage qui rentre dans le cadre. Et soudainement, la Bible nous parle de notre personnage qui est entrée dans l'image. It's a woman who has a blood disease. C'est une femme qui avait une maladie de sang. She hasn't been free of this disease in years, the Bible says. Elle était malade de cette maladie pour des années, la Bible dit. She hasn't been free of pain. Elle n'a pas été soulagée de sa douleur. She hasn't had strength or energy in years. Elle n'a pas eu ni force ni énergie pour des années. And now, she has all of a sudden been healed by Jesus. Et là, soudainement, elle est guérie par Jésus. La Bible dit que lorsqu'elle a touché le bord du manteau de Jésus, elle était guérie immédiatement. Pensez un peu ce qui lui est arrivé. Elle ne ressentait plus de douleur. La force est entrée dans son corps pour la première fois, pour des années. Et pour la première fois, depuis des années, elle est sans maladie. Je peux tout simplement imaginer ce que cette femme a commencé à faire. Elle a probablement commencé à se réjouir. Elle a commencé à sauter. Elle a commencé à sauter ou danser. Elle peut avoir adoré avec ses mains. Elle a adoré avec ses mains. Elle a adoré avec sa voix. Et les gens la regardaient avec grand étonnement. Et la parole s'est propagée parmi les milliers de personnes. Une femme vient juste d'être guérie d'une maladie de sang. Une femme vient juste d'être guérie d'une maladie de sang. Une femme vient juste d'être guérie d'une maladie. Immédiatement. Et ce que pensez-vous que la foule a commencé à faire là ? Now everyone is trying to touch the robe of the Lord. Là maintenant, tout le monde essaie de toucher le manteau du Seigneur. Ils poussent. Ils poussent. Ils poussent. Ils poussent les gens de leur chemin. Ils chassent les gens de leur chemin. Les disciples essaient de garder Jésus sans effet. Et ici Jairus. Et là est Jairus. Il regarde tout ceci. Et son espoir diminue. Il dit je suis tellement content pour la guérison de cette femme. Mais vous ne comprenez pas les gens. J'ai une petite fille à la maison qui est proche de mourir. Et à ce moment. Quelqu'un tire sur sa veste. C'est son serviteur. Et il y a la tristesse sur son visage. Et le serviteur dit à Jairus. Ne dérange plus le maître. Ta fille est morte. Et encore. Tu ne peux qu'imaginer. Qu'est-ce qui s'est passé dans les pensées. Dans l'émotion de Jairus. Cette nouvelle c'est comme un couteau dans son cœur. Et la même chose qu'il a amené sur ses genoux la première fois. Le ramène encore à ses genoux l'amour pour sa seule fille. Et ces mots. Ta fille est morte. Ta fille est morte. Ça sonne tellement finale. Ça sonne tellement finale. Ça signifie que la situation a éteint le cul de sac. Mais Jésus est en train de reconnaître tout ce qui se passe autour de lui. Et dans son omniscience. Dans sa puissance qui connaît tout. Il a entendu les rapports du serviteur. Et Jésus se tourne vers Jairus. Et voici les mots qu'il déclare. En d'autres termes, n'arrête pas de croire. Il y a quelque chose que je demande de ta part Jairus. Je sais que tes émotions deviennent fous. Je sais que ta pensée te dit que c'est fini. Mais n'importe quoi. Ce que tu fais, n'arrête pas de croire. Don't give up on me. Don't ever think it's over. Ne crois pas que c'est fini. Let me tell somebody here tonight. Laissez-moi dire à quelqu'un ici ce soir. Don't stop believing. N'arrête pas de croire. Whatever you do. Peu importe ce que tu fais. Whatever you feel. Peu importe ce que tu ressens. Whatever's trying to invade your mind. Peu importe ce que tu essayes d'envahir tes pensées. Believe me. N'arrête pas de croire. No matter how long it takes. Peu importe combien de temps ça prend. No matter what it looks like. Peu importe à quoi ça ressemble. No matter how hopeless it gets. Peu importe combien de désespérés ça devient. Never give up on God. Never, 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 there is no issue. There is no problem. There is no trouble. No series of circumstances that is ever too far gone for God. No marriage is too far gone. No dream is too far gone. No health situation is too far gone. We serve an unstoppable God. Don't stop believing. Keep having faith that he will. Keep having faith that he is. I wish you would tell him right now you believe. I wish somebody would clap your hands and tell the Lord I believe. I wish somebody would clap your hands and tell the Lord I believe. And so between the time that Jesus said I'll go to your house. And the time when he actually arrived. And the time when he is really arrived. For Jairus it seemed like forever. For Jairus it seemed like forever. And when I'm reading the text a moment ago I read how Jairus came to Jesus. And when I read the text a moment ago I read how Jairus went to Jesus. I read about how he told Jesus about his daughter. I read that he told Jesus she's about to die. And I read that he told Jesus she's about to die. And he asked the Lord to come home with him. And he asked the Lord to come home with him. And I even read faster. And I even read what he said quickly. When it came to the lady with the blood disease. When it came to the lady with the blood disease. Because it wasn't the theme of this message. Because it wasn't the theme of this message. But if you would have been Jairus. It would not have been happening so fast. It seemed like forever. And it seemed like an eternity. Hurry up Jesus. I asked you to come home with me a long time ago. I asked you to come home with me a long time ago. For Jairus it seemed like an eternity. And for Jairus it was like an eternity. Because his daughter was at the point of death. I'm glad for all of these people. And I'm glad for the lady being healed. I'm glad for the lady being healed. But I've got a baby. But I have a baby. No, I had a baby. Oh no, I had a baby. I have a word for somebody in this room tonight. I have a word for somebody in this room tonight. God is not going to leave you in the middle of your miracle. He knows where you are. He knows what you need. He knows what you need. Our great God is not going to leave you there. And our great God is not going to leave you there. You need to believe that tonight. You need to believe that tonight. That what God has spoken into your life, He will do it. What God has called you to do, Pastor, He will do it. The vision He has given you, Pastor, He will bring it to pass. Whatever you do, don't stop believing. Think about this. Think about this. Jesus, thank you, Jesus. He will say to Jesus, Thank you, Jesus. I know you meant well, Lord. I know you meant well, Lord. If you could have made it in time, my daughter would have lived. If you were able to do it in time, my daughter would have lived. But Lord, it's too late. My Lord, it's too late. But somehow, Jairus refused to listen to the bad report. He made up in his mind. There is nothing that can stop my God. And that same God is in this room tonight. There is nothing that can stop our God. There is nothing that has gone too far that God can't take care of it. There is nothing that has gone too far that God can't take care of it. I'll say it again tonight. Never stop believing. I'll say it again tonight. Don't stop believing. There may be someone here you're struggling in your faith. There may be someone here you're struggling in your faith. You have to admit the past four years have been very challenging. And I have to admit that the four last years have been very challenging. It started with the year of COVID, 2020. It started with the year of COVID, 2020. Tides changed. Things changed. Hardships multiplied. Et les difficultés se sont multipliées. Et les difficultés se sont multipliées. Et ça semble avoir été une épreuve sur la foi. Ça peut aller peut-être un peu plus loin que ça pour toi. Peut-être quelque part dans le passé, ta foi a été fracturée. Peut-être que tu ressens que le Dieu à qui tu as prié. Celui en qui tu as cru. Celui qui pouvait. Celui qui pouvait. Celui qui devait. Celui-là même qui n'a pas. Et tu as un temps difficile pour croire ce soir. Tu es encore ici. Et tu es encore fidèle. Et selon mon opinion, c'est une forme de la foi. Mais tu luttes pour croire dans le miraculeux ce soir. Il y a un événement intéressant qui a pris place dans Luc, chapitre 5. La Bible dit que les disciples ont pêché toute la nuit. Et ils n'ont rien pris. Ils étaient des pêcheurs professionnels. Ils savaient comment pêcher. Et ils n'ont pas tout simplement abandonné. Ils ont pêché toute la nuit. Après deux heures, ils ont continué de pêcher. Après six heures de pêche sans poisson, ils ont continué de pêcher. Ils ont pêché toute la nuit et ils ont échoué. Et ils étaient assis en train de nettoyer leur filet. Et Jésus a emprunté un de leurs barques et il a commencé à prêcher. Après qu'il a fini de pêcher, il leur a dit d'aller dans les eaux profondes. Et il a dit, lancez vos filets pour une grande prise. Mais ils ont pêché toute la nuit. Et leurs dos faisaient mal. Ils avaient sommeil. Ils n'avaient rien à montrer. Ils avaient échoué. Ils avaient essayé. Mais ils ont échoué. Mais je veux que vous reconnaissiez quelque chose au sujet de Dieu. Seul Dieu va te demander d'essayer encore lorsque tu viens à peine d'échouer. Tu as peut-être fait confiance en Dieu. Tu as probablement prié pour une situation. Mais ça ne s'est pas amélioré. En fait, tu as peut-être prié. Et croire et croire. Mais pas de réponse. Et ta foi est devenue blessée. Parce que tu ressens, si Dieu pouvait, pourquoi il ne l'a pas ? Mais Dieu te demande une chose ce soir. J'ai besoin que tu croies encore. Dieu te demande de lui faire confiance encore. Ce soir, tu dois amener Dieu à cette place où tu as blessé ta croix. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu couler sur tes pensées et sur ton cœur. Afin que tu puisses croire encore. Parce que c'est ta foi qui va relâcher les miraculeux dans ta vie. Alors lorsque Jésus arrive finalement à la maison de Jairus. La Bible nous dit qu'il y avait des gens là qui doutaient. Ils pensaient que Jésus était trop tard. Je peux les entendre ce soir. Au moins, Jésus est assez bon pour se pointer au funérail. Mieux vaut tard que jamais. Laisse-moi te dire pourquoi il y a tellement de pleurs dans le cœur des gens. Parce qu'ils pensent que même Jésus n'a pas pu les aider dans leur situation. Et tu as peut-être de la difficulté à croire ce soir. Mais Dieu m'a envoyé ici pour te dire qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Je regarde ces douteurs dans la maison de Jairus. J'aurais aimé leur demander quelque chose. Pourquoi avez-vous abandonné ? Tu dois t'accrocher. Tu dois faire confiance au Seigneur. Il veut ressusciter la fille. Tu dois croire. Si tu ne peux croire à Dieu lorsqu'il semble que c'est trop tard. Alors tu manques le moment le plus important du miraculeux. Certains d'entre nous sont comme ces douteurs. Nous crions vers Dieu dans nos troubles. Et nous espérons que Dieu réponde avant que ça ne soit trop tard. Qu'en est-il de faire confiance en Dieu lorsque c'est impossible ? Qu'en est-il de croire lorsque ça semble que c'est fini ? Qu'en est-il de croire en Dieu lorsque ça semble que ta réponse ne viendra pas ? Ta foi a plus de signification lorsque c'est plus difficile de croire. Notice the Lord was not interested in showing his power to the unbelievers. Et remarquez que le Seigneur n'était pas intéressé à montrer sa puissance aux non-croyants. En fait, il a dit aux incrédules de quitter. Et lorsque le doute quitte la salle, Il prend la main de la fille morte. Et il a dit, fille, lève-toi. Et la petite fille s'élevait de la mort. Elle était au-delà de l'aide. Elle était sans espoir. Et la Bible nous dit qu'elle s'est assise sur son lit. Elle a commencé à respirer encore. Et elle s'élevait et elle a marché dans la salle. Et Jésus a dit, c'est que j'aime entendre, donne-la quelque chose à manger. C'est le Dieu qui est dans ce lieu maintenant même. N'arrête pas de croire. N'abandonne jamais à Dieu. Vous devez lui faire confiance. Vous devez lui faire confiance pour la situation impossible. Il peut te pardonner ce soir. Il peut te délivrer ce soir. Il peut te remplir du Saint-Esprit ce soir. Il peut guérir ton corps ce soir. Don't stop believing. N'arrête pas de croire. Hallelujah. Hallelujah. If you need a miracle, you need to stand right now in this house. Si tu as besoin d'un miracle, tu dois te lever maintenant dans cette salle. Si tu as besoin d'un miracle. Je crois sincèrement qu'il y a des gens parmi nous qui ont une foi blessée. Tu ne vas pas être à mesure de les reconnaître. Ils sont des pasteurs. Ils sont des dirigeants d'adoration. Ce sont des gens merveilleux dans l'église. Et ils continuent dans leur fidélité. Et continuent de faire ce que Dieu leur demande de faire. Mais leur foi s'affaiblit. A cause des situations que Dieu n'a pas répondu. Mais de toutes ces choses que nous avons parlé ce soir. Dieu était en contrôle en tout moment. Il savait tout ce qui arrivait. Et il aménait ces gens à un niveau de foi. Et tu ne peux pas croire si tout va bien. Et tout le monde peut croire dans la guérison s'ils n'ont pas besoin de guérison. Tout le monde va croire dans le pardon s'ils n'ont pas besoin de pardon. Et tout le monde peut croire dans le salut s'ils ne sont pas sûrs. Qu'en est-il de vous ce soir qui avez besoin de quelque chose? Qu'en est-il de ceux qui vivent dans la douleur à cause d'une maladie? Qu'en est-il de ceux dans cette salle qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit? Dieu a un miracle pour toi ce soir. Il veut te remplir de puissance. Il veut te remplir de cette puissance miraculeuse. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais Dieu le sait. Il ne va pas gaspiller un seul service dans ces derniers jours. Je crois que dans ces derniers jours, on va être témoins de plus de miracles que jamais. Ce n'est pas parce que je prêche. Ça va être parce que nous croyons. So if you need a miracle, I want you to step out in the aisle. I want you to feel the front of this room. I want you to get as close as you can to the platform. Si vous avez besoin d'un miracle, je vais que vous sortez dans les allées et que vous remplissez cet espace en avant. Peu importe le miracle pour lequel tu crois. Peut-être que tu crois pour une percée dans ton église. Peut-être que tu crois pour une bâtisse pour ton église. Peut-être que tu crois pour que tes enfants soient sauvés. Ton mari ou ton épouse pourraient être sauvés. Peut-être que tu crois pour une guérison dans ton cœur. Peut-être que une situation en laquelle tu fais face semble impossible. Mais Dieu dit, nous sortons ici ce soir avec le miraculeux. Nous quittons ce soir en croyant que Dieu va le faire. Voici ce que nous allons faire ensemble. Nous allons tous, nous allons nettoyer nos âmes, nos pensées, et nos cœurs. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Nous allons nous positionner devant lui. Repentance humbles us. Et la répentance nous humilie. It places us in submission to him. Et ça nous place en soumission vis-à-vis de lui. Il n'y a rien qui bouge le cœur de Dieu comme la soumission. C'est ce que Jairus a fait. Lorsqu'il est tombé à ses pieds. Et qu'il a cru. Il s'est soumis à la volonté de Dieu et à la puissance de Dieu. Donc, si tu lèves tes mains dans cette bâtisse. Si tu demandes à Dieu de te pardonner de tout ce qui n'est pas correct dans ta vie. Peu importe ce qui n'est pas droit dans ta vie que Dieu te pardonne. Pardonne-moi, Seigneur, tout ce que j'ai fait contre ta parole. Pardonne-moi pour les mauvaises pensées. Pardonne-moi pour les mauvaises actions. Pardonne-moi pour les mauvaises paroles qui sont sortis de ma voix. Je m'humilie devant toi, Père. Je crois aujourd'hui Que tu es un Dieu fesseur de miracles. Que ta puissance qui guérit coule par nous. Que ta puissance de pardon coule sur mon âge. Cleanse mon cœur ce soir. Pardonne-moi de tout ce qui se dresse entre nous. Enlève toute barrière entre nous. Je te donne accès à ma vie. Je te donne accès à mon cœur. Je t'aime. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Maintenant, vous allez commencer à worshiper. Vous allez commencer à l'adorer. La grande, miraculous God Hei tu sera à l'un de cette maison, en ce moment. J'ai besoin d' Duke. J'ai besoin d'Azur, mon vaccin. J'ai besoin d'Azur. Je t'aime. J'ai besoin d'Azur. Tu es à l'Azur. Lève tes mains. Laisse le Saint-Esprit cuire à travers ta vie. J'ai besoin d'Azur. J'ai besoin d'Azur. J'ai besoin d'Azur. J'ai besoin d'Azur. que sa puissance qui te livre te rende libre ce soir qu'il pourvoie une vision qu'il te donne un espoir fais-lui confiance mets ça dans ses mains place l'impossibilité dans ses mains tu dois lui dire je crois je crois come on that's it let your voice out let your voice out God's gonna use that tonight speak it speak your faith tonight Lord I believe you're gonna do it tonight I trust you tonight I believe you're gonna heal my body I believe you're gonna heal my family I believe you're gonna save my home in the name of Jesus come on whatever you do don't stop believing don't stop believing no matter what the report is no matter what your emotions are telling you God is with you tonight God is for you place your hand on the shoulder or the person next to you or in front of you place your hand on the shoulder of the person on the shoulder or on the shoulder or on the shoulder or on the shoulder or on the shoulder would you pray a prayer of faith for them right now would you ask God to move in their life veux-tu demander à Dieu de bouger dans leur vie dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Alléluia Alléluia That's it God heal my brother heal my sister guéris mon frère guéris ma soeur Seigneur amène le salut à leur famille help their church God whatever they need God you are the miracle working God in the name of Jesus I feel his miracle working power working in this house right now in the name of the Lord yes come on you said it I believe it I trust in you I believe it and I trust you I trust you I believe I believe you say it is not you say I believe you say I believe I believe you say it is not you say I believe I believe you say I believe you say